Ce qui m'a plu dans Petit Vampire, c'est un film pour enfants, c'est visible à partir de 4-5 ans, mais j'y ai recyclé toutes mes passions de cinéma, toutes mes obsessions de dessin et d'illustration. Pour Le Capitaine des Morts, qui est le hollandais volant dans Petit Vampire, donc le capitaine du vaisseau fantôme, je me suis beaucoup inspiré de John Neville dans Le Baron de Munchausen. Je n'ai pas besoin de regarder de photos, je m'en souviens par cœur, parce que je l'ai dessiné des milliards et des milliards de fois. C'est un film séminal pour moi, Le Baron de Munchausen, parce qu'il était infaisable, parce que c'est un film extrêmement littéraire, parce qu'on sent les illustrations de Gustave Doré derrière chaque plan. Je suis transporté de joie par ce film. Et toute la stature de Mon Capitaine des Morts est héritée de l'élégance du Baron de Munchausen. D'ailleurs, le Baron de Munchausen passe son temps à combattre la mort dans ce film-là. Donc on peut presque dire que si on mélange le Baron et la mort, on a Mon Capitaine. On prend une petite serviette. Et on va faire un peu de couleur. On va éclairer de cette façon. Le Capitaine des Morts, qui est la figure paternelle du monde de petits vampires, donc il a une tête de mort, mais c'est pour faire peur aux méchants. Il a la tête d'ailleurs assez vide, donc il oublie la moitié des choses. Il est vraiment dans la lune. Il faut que ce soit les gosses et sa femme qui tiennent la baraque, parce que lui, il est liquide, quoi. Chut ! Le cinéma, oui. Le cirque, non. Chut ! Et si ça continue comme ça, j'annule le cinéma. Toute l'histoire du Capitaine des Morts, c'est l'histoire de ce type qui erre sur les océans et qui cherche une femme prête à mourir pour lui. Je l'ai vu quand j'étais adolescent, je ne l'ai pas revu depuis. C'est un film qui m'a énormément marqué, qui est très crépusculaire, très impressionnant. Et j'ai dessiné mille fois Ava Garner. Et elle est à la base à la fois du nom et de l'attitude et de tout le personnage de Madame Pandora. Selon moi, toute la pensée queer a été inventée par les comédiennes des années 50. Parce que les comédiennes des années 50 ont inventé un truc qui n'est pas la féminité. Elles ont inventé un truc de fiancée de Frankenstein, pratiquement, elles ont inventé un truc qui ne ressemble à rien. Ava Garner dans Pandora, c'est vraiment une création. Mes films pour enfants s'adressent aussi aux parents. J'ai besoin de montrer une mère qui n'abdique sur aucun tableau, c'est-à-dire qui a décidé de garder son espèce de fétichisme d'apparence, qui a décidé d'être le chef, qui a une tendresse retenue. Et vis-à-vis de son compagnon, et vis-à-vis des enfants, je n'élude pas l'extra-conjugalité de la vie de Madame Pandora. Je ne crois pas à toutes les vertus qu'on essaie d'inculquer aux enfants et singulièrement aux filles, qui sont parfois des modes d'emploi de malheur. Petite fille, quand vous grandirez, trompez vos maris, c'est parfois toujours mieux que de les quitter. Je ne sais pas si c'est tendance de dire ça aux enfants. En tout cas, sachez que tout ça, c'est complexe. Donc ça, c'est Madame Pandora. Et tiens, imagine qu'elle a été mordue. Hop, voilà, elle a été mordue par Madame Pandora, qui en a encore plein la bouche. Avec des seins sophia-lorénesques. C'est ça, la pensée queer. La pensée queer, c'est se transformer en sophia-lorène ou en Pandora. Moi, mes parents, c'est des morts vivants. Ah ouais ? T'es vraiment un vampire, alors ? Mais moi, c'est pas pareil. Moi, c'est des morts, morts. C'est pour ça que je suis orphelin. Et c'est comment un orphelin ? Bah, comme moi, quoi, normal ? Je crois que pour travailler pour les enfants, il faut s'adresser avant tout à soi. J'ai eu la chance d'avoir des traumatismes joyeux et des traumatismes tristes qui mettent une enclume sur mon enfance, qui font que j'y suis pour toujours. Et je ne vis pas ça comme une prison, je vis ça comme un ferment. Oui, parce que Petit Vampire, que vous connaissez, c'est l'enfant de deux monstres de cinéma. C'est l'enfant du Nosferatu de Murnau et du Peter Pan, de James Matthew Barry d'abord, puis de Walt Disney. Il y a une chose vraiment très belle dans le texte de Barry. Il explique que toutes les mamans ont au coin des lèvres un baiser que leur mari n'a pas été fichu d'aller chercher. Et lui, Peter Pan, c'est un peu son ambition. C'est d'aller chercher ce baiser que sa mère n'a pas pu lui donner parce que lui, il est descendu de son berceau pour aller avec les fées dans le jardin de Kensington. Et donc, quand il a voulu rentrer chez lui un an plus tard, le berceau était déjà pris par un autre enfant. Je suis fasciné par ces figures dionysiaques et enfantines qui refusent le passage du temps. Et chez moi, je crois, le Peter Pan et le Nosferatu ont énormément en commun puisque ce qu'ils ont en commun, c'est la gourmandise. Peter Pan veut un baiser et Nosferatu veut ton sang. Et Peter Pan, qui est une figure profondément hétérosexuelle puisqu'il est dans son oedip, il veut des mamans, il veut Wendy. Tandis que Nosferatu est une figure profondément homosexuelle puisque Nosferatu, ce qui l'intéresse, c'est avant tout le jeune homme. Et Mina à Harker, c'est moins important à ses yeux. Michel, tu veux bien nous lire le résultat de l'exercice ? 420. Daina, tu ne souffles pas. J'ai trouvé que ce film rendait justice aux personnes avec qui j'ai grandi à Nice. L'amour, ça ne m'intéresse pas. On doit tout provoquer par nous-mêmes. C'est la première fois que tu fais du bateau alors que tu habites à Cannes ? Ben oui, il y a une première atout. Dans Une fille facile, il y a la création d'une icône cabossée, mais d'une vraie icône. Après, quel lien ça a avec Petit Vampire ? Il y en a un. C'est le décor de la Méditerranée et du Sud. L'enjeu, c'est de dessiner la Méditerranée sans faire de ciel bleu parce que tu passes ton temps à te dire pas la carte postale, pas la carte postale, pas la carte postale. Ce sont les filles avec qui j'ai grandi et dont j'étais, comme la plupart de mes camarades, désolé qu'elles ne veuillent pas de moi. J'ai eu la chance d'être beaucoup l'ami de ces filles. Ces filles qui ont parfois redoublé trois fois, qui se retrouvent un petit peu par erreur dans le système scolaire alors que leur vie est déjà ailleurs et qui sont avec des hommes beaucoup plus âgés que les écoliers qui sont avec elles. et ça a été chez moi de vraies occasions de rêve, d'amertume et de camaraderie. Ça se jette sur le papier, l'aquarelle. Et après, quand le dessin est pourri, ça se jette à la poubelle. Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette maison à part les tableaux qui t'entraînent dans d'autres mondes, les bagarres au sabre dans la salle d'art, mais le bateau de pirates. Sous-titrage ST' 501